Bonjour et bienvenue sur Tricot Touch. Aujourd'hui, on va faire du crochet. Donc moi, j'avais quasiment jamais crocheté, je ne savais même pas faire les points de base, mais j'avais envie de faire un petit projet, genre une petite couverture, à ceci près que je voulais pas qu'elle soit ni trop simple, ni trop compliquée, puisque j'étais débutante totale. Dans la barre d'infos sous la vidéo, vous allez trouver un lien vers, c'est un blog je crois ou il me semble, où j'ai vu une photo de couverture qui vraiment m'a inspiré pour le coup, je trouvais qu'elle avait toutes les qualités que je recherchais, c'est à dire à la fois hyper simple à réaliser et en même temps qui est un bel effet visuel on va dire. Donc j'en ai fait trois, en fait il y en a une des trois, je ne sais pas où elle est, je l'ai perdue, je voulais vous la montrer, j'ai fait un grand ménage de printemps et j'arrive plus à mettre la main dessus. Donc là pour le coup, on en aura deux sous les yeux. Et alors cette couverture et la sade particulier, c'est qu'en fait elle n'utilise que deux points, un rang à l'aller en demi-bride et sur le retour des brides. Mais de temps en temps, sur les rangs de demi-bride, donc à l'aller, on viendra faire des mailles en relief, ce qui va permettre de crocheter des rayures mais qui finalement n'auront pas l'aspect de rayures toutes droites comme on et ça peut donner des effets assez sympa. Donc après vous aurez à choisir la façon dont vous souhaitez combiner ces deux rangs, ce rang de demi-bride et ce rang de bride, au niveau de l'alternance des couleurs, au niveau de l'alternance et des moments où vous choisirez de faire des mailles en relief. Voilà, ça va vous permettre avec deux points de base, enfin trois puisqu'on va faire une maille en relief en plus, ça va vous permettre je pense de trouver pas mal de combinaisons et puis de laisser tout simplement aller votre créativité. Un autre aspect sympa de cette couverture aussi, c'est que pour le coup elle est, j'allais dire, réversible, c'est-à-dire que sur l'envers du travail vous avez des rayures toutes droites et sur l'endroit du travail vous avez donc ces rayures un petit peu particulières. Et ça c'est pas mal parce que ça évite d'avoir à venir doubler une couverture dont l'arrière n'est pas très jauge. Ce tuto est plutôt un tuto crochet débutant total, je pense que les intermédiaires risqueraient de s'ennuyer. Alors pourquoi ? Parce que si vous voulez apprendre à faire des demi-brides et des brides, très honnêtement il y en a pour trois minutes et c'est pas du tout l'objectif de ce tuto. L'objectif de ce tuto c'est d'essayer de comprendre la logique de ces demi-brides et de ces brides. Et cette logique là vous verrez elle est valable pour quasiment les points de base en crochet. Je m'explique. Vous savez que très souvent, si vous avez regardé déjà des tutos en crochet, vous verrez que de temps en temps on vous dit de sauter la première maille du rang. De temps en temps en début de rang on vous dit de monter 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, mais vous savez pas très bien pourquoi. Mon objectif à moi ça va être de vous expliquer la logique que j'ai trouvé dans cette façon de travailler. Alors je dis pas que c'est la logique conventionnelle, je dis même pas que ce sont les explications conventionnelles. En tout cas ce sont les explications que j'ai trouvées moi, c'est la méthode et la logique que j'ai retrouvées moi, et qui va vous permettre de comprendre précisément ce que vous faites. Et du coup ces points que vous allez apprendre, qu'on va apprendre ensemble, vous allez pouvoir les utiliser sans aucune difficulté dans beaucoup d'autres ouvrages, et faire face à des petits imprévus parce que vous allez comprendre ce que vous faites. Enfin je pense que vous allez comprendre ce que vous faites, ce qui à mon avis, et c'est la même chose en tricot, c'est ce que j'essaye de faire dans tous mes tutos, à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, et bien après le reste ça va tout seul. Alors quels sont les points techniques qu'on va aborder ? Evidemment on va apprendre à faire une chaînette, vous allez voir c'est relativement simple, là pas de difficulté particulière. La seule chose qu'il va falloir bien comprendre c'est reconnaître cette maille, reconnaître cette chaînette, savoir où piquer et comment, mais là pas de souci. Pour ce qui est des brides et des demi-brides, les deux choses importantes qu'on va apprendre, et vous allez voir qu'on va utiliser des marqueurs pour ça, donc vous verrez petit à petit, vous n'utiliserez plus de marqueurs, mais pour démarrer je pense que c'est nécessaire. Donc pour ces points de base qui sont, que sont la demi-bride et la bride, on va essayer de comprendre pourquoi on vous fait régulièrement, mais pas toujours, mais souvent sauter une maille en début de rang, et pourquoi on vous fait monter deux, trois, quatre mailles en l'air. Ça à mon avis c'est fondamental. Dans les autres points techniques, puisqu'on fait des rayons de couleurs et que vous allez pouvoir alterner autant de couleurs que vous le souhaitez, je vais vous montrer deux techniques. La première consiste à faire suivre le fil. Voilà par exemple j'ai toujours fait suivre le fil gris et le fil rose pour ne jamais avoir à les couper. Alors ça présente un inconvénient, c'est que du coup de ce côté là la bordure n'est pas très jolie, ce qui m'a obligé à trouver une technique pour faire une bordure un peu plus sympa. Donc là j'ai fait une i-corde. Dans la barre d'infos vous trouverez une vidéo vers un très bon tuto sur cette façon de faire une i-corde. Je suis moyennement satisfaite parce que ça reste quand même pas super super joli. Après il existe d'autres types de bordure, la bordure coquille en particulier, mais là pour moi elle me posait d'autres problèmes techniques, donc je ne l'ai pas choisie. L'autre technique, c'est celle que j'ai utilisée sur cette couverture là, consiste à venir couper les fils. à chaque fois qu'on change de couleur. Alors là vous avez la possibilité de couper les fils et de rentrer les fils ensuite ou bien de couper les fils et de les faire suivre pour les tisser au fur et à mesure que vous continuez à crocheter. Honnêtement avec le recul je pense qu'il vaut mieux couper les fils, en garder suffisamment de longueur et soit les tisser, soit venir les rentrer après parce que je vous le disais. Cette histoire de bordure, moi ça m'a un petit peu contrarié pour vous dire la vérité. En parlant de changement de couleur, ce qui serait intéressant, je pense, c'est de venir crocheter votre couverture dans le sens de la largeur. De cette façon vous aurez moins de fils à faire suivre sur les côtés, moins de fils à couper, moins de fils à rentrer. Voilà, c'est tout bête. Cette couverture elle fait 75 par 40, j'aurais pu décider de la crocheter dans ce sens là et d'avoir donc mes rayures horizontales comme ça, mais ça m'aurait fait tellement de changements que je pense que voilà. Alors évidemment le rang va vous paraître plus long à faire, mais vous vous y retrouverez. Faites moi confiance parce que très honnêtement les fils à rentrer, les fils à faire suivre, les fils à tisser derrière, c'est sympa, mais bon pas plus que ça. Dans la barre d'infos vous trouverez aussi les dimensions, en fait les informations, les informations qui vous seront utiles. Donc déjà je mettrai les dimensions de ces deux couvertures. Ensuite je vous mettrai bien sûr les fils que j'ai utilisés et puis le matériel que j'ai utilisé. Alors à propos du matériel, tiens voilà, ah ben non c'est pas l'arrière, voilà l'arrière de la deuxième couverture. Tu vois je trouve que c'est pas mal, franchement ça fait, c'est pas, enfin si on peut dire que c'est réversible en fait. Bon bref, passons au matériel. Alors le fil et le crochet qui va avec. Généralement on utilise la taille du crochet qui est indiqué sur l'étiquette. Donc ici moi c'est un fil tendresse chez fil d'art que j'aime beaucoup, vous savez je l'ai déjà utilisé dans un tuto. Et un crochet, il se tricote avec du 5, j'ai donc pris un crochet numéro 5. J'aurais pu prendre un crochet 4 et demi, ça aurait très bien convenu. Par contre c'est un fil qui est très souple. Ne crochetez pas ce fil là avec un crochet très gros, ça va être tout mou à la fin. Ça va plus être souple, ça va être carrément très mou. Ensuite il vous faut absolument, j'allais dire, trois marqueurs, deux couleurs, donc avec deux couleurs différentes. Alors des marqueurs qui s'ouvrent. Cela s'ouvre et se ferme. Ce ne sont pas les plus pratiques, mais c'est les seules que j'avais sous la main. Vous en avez qui sont en forme de, je ne sais pas comment on peut dire, comme ça. C'est un cercle qui n'est pas fermé, qui serait à mon avis bien plus pratique. Enfin bon, là pour le coup je n'avais que ça. Il vous faudrait, ça serait pas mal, une aiguille à laine et puis un fil de couleur contrastante. Ça c'est parce qu'on va venir mettre des repères sur certaines demi-brides pour que vous puissiez bien les repérer, même si vous avez du mal à voir votre ouvrage. Parce que dans le crochet, un des problèmes que j'ai rencontré, c'est de comprendre ce qu'on fait et de voir ce qu'on fait. Est-ce que je dois piquer là ou est-ce que je dois piquer là ? Est-ce que ça c'est une demi-bride ou est-ce que c'est une bride ? On a beaucoup de mal à se repérer au niveau visuel et c'est la raison pour laquelle on va utiliser des marqueurs dont au moins deux sont fondamentaux. Le marqueur de la première maille qu'on saute, vous verrez, vous l'abandonnerez très vite, mais les autres je pense que non. Et on va donc utiliser un fil de couleur contrastante et une aiguille. Vous pourriez éventuellement prendre une petite épingle à nourrice, ça pourrait tout à fait remplacer ce fil contrastant. Bien sûr, une paire de ciseaux et puis dernier ingrédient, mais pas des moindres, un petit peu de patience quand même. Donc avec mon crochet numéro 5 et mon fil tendresse de chez Fil d'art, je vais monter, alors je vais faire juste un échantillon, c'est une mini couverture, je vais monter 20 mailles chaînettes. Vous montez le nombre de mailles que vous voulez ou simplement vous venez mesurer la chaînette que vous êtes en train de faire et vous vous arrêtez quand vous êtes arrivé à la longueur que vous désirez. Alors la maille chaînette, on la symbolise par des petits ovales comme ça. Il faut que vous sachiez aussi que cette maille chaînette, lorsqu'on l'a fait au départ, ça s'appelle une maille chaînette, mais lorsqu'on l'a fait en cours d'ouvrage, ça s'appellera une maille en l'air. Mais c'est exactement la même technique, c'est juste que ça ne porte pas le même nom. Et ça se symbolise d'ailleurs de la même façon. Je vous montrerai en fait que l'ovale, on le change de sens. Mais en gros, c'est la même chose. Donc je vais faire mon petit schéma avec mes 20 mailles chaînettes en ce qui me concerne. La première chose qu'on va faire, c'est faire un nœud coulant. Donc un nœud coulant, c'est tout simplement un nœud qui se défait quand on tire dessus. On n'a pas besoin de garder beaucoup de fils perdus, juste assez pour venir le rentrer dans l'ouvrage à la fin. Donc je fais un nœud coulant et je passe le crochet à l'intérieur. Voilà, mon nœud coulant est fait. Alors il faut savoir que ce nœud coulant, ici, ne sera pas une maille. Ça ne sera pas compté comme une maille. En crochet comme en tricot, tout n'est que tension du fil. Donc deux choses. La première, c'est qu'il faut toujours avoir du fil d'avance pour ne pas que ça tire. Et la deuxième, ça sera de savoir comment vous allez tenir votre fil. Donc vous trouverez petit à petit votre méthode. Je vous montre comment je fais. Donc je tourne ma main et je passe sur le petit doigt, sous l'annulaire, sur le majeur et sous l'index. Et quand j'ai fait ça, je tourne. Je vous le refais. Dessus, dessous, dessus, dessous et je tourne. Et de cette façon, j'ai une tension de fil qui, pour moi, est correcte. Et je fais avancer mon fil petit à petit, en écartant plus ou moins les doigts, en fait. Voilà. Hop, comme ceci. Bon, j'ai laissé un petit peu beaucoup de fil perdu, là. Alors, je vais monter 20 mailles chaînettes. Donc je vous disais que celle-ci ne compte pas. Voilà. Et au crochet, tout n'est que jeté. On n'arrête pas de faire des jetés. Alors, habituellement, un jeté, c'est le fait, en tricot, c'est le fait de venir entourer le crochet avec le fil. Comme ici, notre main est prise puisqu'elle tient le fil, c'est le crochet qui va venir faire une rotation. Voilà. Et qui va faire le jeté. Donc, je passe en dessous et je reviens dessus. Et ensuite, je prends le fil et je le tire à travers mon noeud coulant. Voilà, j'ai fait ma première maille. Je continue. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire. Et puis, je monte un petit peu mon pouce pour tenir la base de la dernière maille qui est faite. Alors, l'objectif, ça sera d'être le plus régulier possible. Et si votre chaînette n'est pas super régulière, ce n'est pas très grave. Ça ne se verra pas, en fait. Voilà. Et je fais comme ça 20 mailles chaînettes. Bon, mais du coup, je n'ai pas compté. Donc, je ne sais plus du tout où j'en suis puisque je papote. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser. Je viens poser ma chaînette à plat. On va regarder comment elle est constituée. Puis, comme ça, ça va nous permettre de pouvoir vérifier qu'on peut compter correctement les mailles. Alors, quand je la pose à plat, vous voyez, ça fait comme une petite tresse. Première chose, notre nœud coulant du départ, on le voit ici, c'est une boucle qui est un petit peu dure et je vous disais que ça ne comptait pas comme une maille. Ensuite, c'est une tresse qui, en réalité, est constituée par des petits V, un empilement de petits V. Alors, c'est un petit peu comme au tricot, quand on rabat les mailles à la fin, on voit clairement les petits V. Sur la maille chaînette, ce petit V est constitué d'un brin en haut et d'un brin en bas. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de brin avant et de brin arrière comme on le fera dans l'ouvrage. Sur la maille chaînette, il n'y a pas de brin avant et de brin arrière, il y a juste le brin du haut et le brin du bas. Pourquoi ? Parce que comme on va crocheter en mettant la chaînette sur la tranche, et bien c'est le brin du haut qui nous intéresse. Alors, c'est intéressant de le voir aussi parce que c'est à l'intérieur du petit V, donc sous le brin du haut, qu'on va venir passer notre crochet. Pour compter les mailles, vous pouvez vous contenter de compter le brin qui est en haut. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et la 19ème maille, c'est celle d'où sort le fil. Alors, hop, je vais essayer de le poser. Il est là le brin supérieur de la 19ème. Vous voyez, le fil sort de là. Alors, c'est très intéressant de bien reconnaître la dernière maille qui est à la base du crochet. Si je tire le fil correctement, voilà. Celle-là, elle est importante. Alors, moi, ce n'est pas ma dernière maille puisque j'en ai une 19, il m'en manque une. Donc, je vais faire la maille qui me manque. Je vais faire comme ça. Hop. Pas très pratique. Ok. Donc là, du coup, ça fait 20. La 20ème est ici et on voit le fil qui sort de cette maille-là. Cette dernière maille de la chaînette qui sera la première maille du rang qu'on va faire. Elle est importante parce que c'est précisément cette dernière maille qui est toujours la première du rang suivant qu'on va venir marquer parce que c'est celle qu'on va sauter. Alors, moi, je n'ai plus l'habitude de les marquer, de la marquer cette maille parce que je la repère bien. Mais vous verrez que c'est peut-être intéressant de le faire. Voilà. Pour marquer cette maille, vous allez prendre un marqueur d'une couleur particulière et vous garderez toujours la même couleur de cette façon. Vous ne vous tromperez pas parce qu'on va mettre d'autres marqueurs après. Donc, je vous disais qu'une maille, la maille chaînette en tout cas, avait un brin en haut et un brin en bas. C'est ici qu'on va venir passer le crochet en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà le brin du haut de la 20e et le brin du bas. Donc, c'est ici qu'on va venir passer notre marqueur. Voilà. OK. Bon, il nous gênera un petit peu au début. Vous allez voir, ça va un peu nous gâcher la vue, mais je pense que c'est important. Du coup, si on doit sauter cette maille, celle où on viendra crocheter, c'est la suivante. Voilà. On ne crochettera pas celle-là, on crochettera le petit trou suivant. Et c'est comme ça qu'on va crocheter tout le long, en passant sous le brin supérieur. Donc, évidemment, quand on a le crochet en main, hop là. Donc, ça, c'est le marqueur de la première maille. Et bien, c'est dans le brin suivant, dans la maille suivante, qu'on va venir passer le crochet. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a crocheté 20 mailles chaînettes, qu'on écrit comme ça. MC mailles chaînettes. Et pour crocheter cette maille chaînette, on a fait un jeté et on a tiré. On a fait un jeté, on a tiré à travers la boucle, un jeté tiré à travers la boucle. On est mis ensuite marquer, là je le symbolise avec ce petit trait jaune, la dernière maille de la chaînette, c'est-à-dire la première maille du rang suivant. Le premier rang qu'on va crocheter, c'est un rang en demi-bride et on va rencontrer quatre difficultés. La première difficulté, c'est qu'on a très peu de matière pour venir tenir notre ouvrage pour pouvoir crocheter correctement. Donc là, il faudra un petit peu de patience. On a peu de place, en fait, pour attraper l'ouvrage. La deuxième chose, mais on en a déjà parlé, donc on a commencé à résoudre ce problème-là, c'est de bien savoir où on va venir piquer, c'est-à-dire à l'intérieur du V, sous le brin supérieur. La troisième et quatrième difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'on a marqué cette première maille parce qu'on doit la sauter, enfin cette dernière maille qui, du coup, est la première maille de notre rang, parce qu'on doit la sauter et on va aussi monter un certain nombre de mailles en l'air. Et il faut au minimum qu'on arrive à comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi on doit sauter cette première maille et pourquoi on doit faire un certain nombre de mailles en l'air, c'est en fait se poser la question de la consistance du point qu'on va faire. Cette demi-bride a une certaine consistance, elle a une largeur et elle a une hauteur. Donc on va regarder, sans trop de détails, comment on fait pour faire une demi-bride et de là, on va comprendre pourquoi on saute cette première maille et combien de mailles en l'air on doit faire en début de rang. Alors, pour comprendre ça, j'ai pris un petit coupon sur lequel je vais faire quelques demi-brides et on va essayer de regarder ce qui se passe. D'abord, on fait un premier jeté, ensuite on pique dans la maille, on fait un deuxième jeté, on tire, on fait un troisième jeté qu'on va passer, qu'on va tirer à travers les trois boucles qui sont sur le crochet. Donc je recommence, un jeté, je pique, deuxième jeté, je tire, troisième jeté, je passe à travers les trois boucles. Donc la consistance d'une demi-bride, c'est trois jetés en tout. Donc la consistance de cette demi-bride, c'est trois jetés. Alors un jeté, c'est en fait, c'est le fait de rajouter une maille. Donc trois jetés, ça fait trois mailles. Voilà ce qu'on a fait. On a fait un jeté, ensuite on a piqué, on a fait un autre jeté, on a tiré, on a fait encore un jeté qu'on a passé à travers trois boucles. Un, deux, trois jetés. Ma bride a une consistance de trois mailles en tout. Il se trouve que celle-là, on va la sauter, ça signifie qu'on a déjà compensé, on a déjà constitué notre première demi-bride par une maille. Il nous en reste donc deux. Et bien, ce qu'on va faire, c'est faire deux mailles en l'air en début de rang. Et ça nous fait un, deux, trois, trois mailles. C'est l'équivalent des trois jetés. On a donc constitué notre première demi-bride. Voilà pourquoi on saute cette première maille qu'on ne va pas crocheter. Et voilà pourquoi on rajoute deux mailles en l'air. C'est pour avoir trois mailles en tout, ce qui constitue notre demi-bride. Ça signifie que quand on va avoir fait nos mailles en l'air, on va le faire un instant, on aura fait notre première demi-bride. Donc quand on viendra crocheter la suivante, ça sera la numéro deux. Une des choses qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on oublie de compter ces mailles en l'air qu'on va faire comme étant un point. Alors que c'en est un. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Du coup, je me demandais où j'en étais. Vous voyez que la maille en l'air, c'est la même chose que la maille chaînette, sauf que je le fais dans le même sens. C'est le même symbole, mais vous le faites debout. Donc on va faire deux mailles en l'air et on va venir en plus mettre un petit marqueur sur la dernière maille en l'air qu'on va faire. Ce petit marqueur, il sera bleu. Donc je le mets comme ça. On va donc faire deux mailles en l'air et poser un marqueur sur la dernière maille en l'air qu'on va constituer. Donc voilà ma chaînette, je la tiens à la base et je fais deux mailles en l'air. C'est l'équivalent, c'est la même chose qu'une maille chaînette. Une et deux. Et sur la deuxième maille chaînette, sur la deuxième maille en l'air qu'on vient de faire, on va poser un marqueur et on va utiliser le brin inférieur, le brin qui est en dessous. Le brin supérieur c'est celui-là et le brin inférieur il est ici. On va venir poser un marqueur ici. Je vous remontre ça en gros plan. Une maille en l'air. Une deuxième maille en l'air. Comment est-ce que je pourrais mettre pour que tout le monde y voit ? Comme ça. Peut-être. Ça n'a pas trop mal. Ici le brin supérieur, ici le brin inférieur. Je viens passer mon marqueur. Peut-être. Hop, voilà. Et voilà. C'est un peu le souci, c'est qu'on se retrouve avec deux marqueurs. Alors le bleu, je ne l'abandonnerai pas jusqu'à la fin. Le jaune, je l'abandonnerai un moment ou un autre. Voilà ce qu'on vient de faire. On vient en fait de constituer notre première demi-bride. On va maintenant faire notre deuxième demi-bride. Donc rappelez-vous, on ne vient pas piquer dans la maille où est le marqueur jaune, mais dans la maille suivante. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers trois boucles. On vient de faire notre deuxième demi-bride et on continue. On va piquer dans la maille suivante. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers trois boucles. Maille suivante. Un jeté, je pique. Ce que je vous disais, il n'y a pas d'épaisseur, alors on a un petit peu du mal. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers trois boucles. On va se faire un petit gros plan quand même. Une des autres difficultés quand on crochète, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on doit piquer. Là, regardez, quand vous venez de faire votre demi-bride, à la base, vous avez un trou qui est un peu gros. Donc, ce n'est pas là qu'on va venir piquer de nouveau, puisque c'est là qu'on vient de piquer à l'instant. C'est là qu'on vient de faire notre demi-bride. C'est bien dans la maille suivante, qui est juste ici. Donc ça, il faut apprendre à le reconnaître assez rapidement. Alors, quand on fait le premier rang, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, parce que précisément, on n'a pas encore fait d'ouvrage, il n'y a rien. Donc, on a peut-être un petit peu du mal à y voir. Mais sur les rangs suivants, vous verrez, ça ira tout seul. Vous ne vous tromperez pas. Donc, ce trou qui est à la base, c'est là. On voit qu'il y a une boucle qui rentre à l'intérieur de ce trou. Puis une deuxième ici. C'est là qu'on vient déjà de faire une demi-bride. Donc, c'est bien ici qu'on va piquer. Un jeté. Je pique. Un jeté. Je tire. Un jeté. Je passe à travers les trois boucles. Et je recommence. Et je viendrai donc piquer. Hop. Ici. Pas là, mais ici. Dans la maille suivante. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop. Voilà. Peut-être comme ça. C'est ici que je viendrai piquer. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Un jeté. Un jeté. Un jeté. Je pique. Un jeté. Je tire. Un jeté. Un jeté à travers trois boucles. Avant de terminer mon rang, je vais récupérer mon marqueur jaune, puisque je vais venir marquer la dernière maille de ces brides, qui sera la première maille qu'on va sauter du rang suivant. Alors je termine, il ne m'en reste plus que deux, donc sur la maille chaînette on n'a pas de difficulté à trouver, notamment la dernière maille, c'est le dernier vequillage, juste avant la petite boucle qui est un peu dure, c'est le nœud coulant, et bien il me reste un brin sous lequel je dois passer pour faire ma dernière demi-bride. Voilà ma demi-bride qui est faite, et je tourne mon travail, et on va la regarder mais sur la tranche cette maille, parce qu'elle ne ressemble plus tout à fait à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que ça ne ressemble plus à une maille chaînette, ça ressemble à une vraie maille. Voilà, donc là je regarde mes demi-brides, mes vudes en haut, je le mets sur la tranche, et vous voyez qu'on a toujours le V, et maintenant on va parler d'un V avec un brin avant, celui qui est vers nous, et un brin arrière, celui qui est derrière l'ouvrage. Dorénavant, pour venir crocheter, on va passer sous les deux brins, d'accord ? Alors dans certains ouvrages, on va vous demander de crocheter en utilisant que le brin avant, ou que le brin arrière, mais quand on ne vous dit rien, c'est qu'il faut crocheter normalement en passant sous les deux brins du V. Comme nous, on doit marquer la dernière maille du rang précédent, autrement dit la première maille de ce rang, on va mettre notre marqueur, donc voilà mon crochet, la première maille est ici, c'est de là que sort le fil qui mène à la pelote, voilà. Et bien on va passer notre marqueur jaune ici. Voilà qui est fait. Du coup, quand on viendra crocheter, on ne crochettera pas la première maille, mais bien la deuxième. Et aussi, on peut en profiter pour venir les compter ces mailles, parce qu'une des difficultés qu'on a aussi, c'est que parfois on part avec 20 mailles, et puis 3 rangs plus loin, il en reste plus que 17. Donc il y a des raisons à ça, la première, c'est qu'on confond la première maille, qu'une fois on la saute, une fois on ne la saute pas, et l'autre raison, c'est que très souvent, on ne crochette pas la dernière maille. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait mettre ces marqueurs bleus, parce que la dernière maille, elle est quasiment invisible, et parfois on la loupe, alors qu'avec le marqueur, on la voit très bien et on pourra la crocheter. Donc pour compter, là il y a déjà un marqueur dans cette maille, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, et la 20ème, qui est celle qui correspond au marqueur, mais qui n'a pas de brin. D'ailleurs on est venu crocheter, on est venu mettre le marqueur sous le bras inférieur, rappelez-vous. On appelle ça une jambe, donc on est venu, voilà. On est venu passer le marqueur sous la jambe, enfin sous le bras inférieur, ce qui fait que cette maille-là ne ressemble pas aux autres, et c'est celle-là qu'on a tendance à louper. Voilà donc ma 20ème maille. Donc voilà ce qu'on a fait, on a monté 2 mailles en l'air, et on n'a pas crocheté dans la première maille, c'est donc l'équivalent d'une demi-bride, et ensuite, on est venu faire une demi-bride dans chacune des mailles chaînettes. Et la dernière demi-bride, on est venu lui mettre un petit marqueur jaune. Donc ça c'était le rang numéro 1, puisque le rang chaînettes ne compte pas. Donc premier rang demi-bride, rang numéro 2, des brides. Question, on sait qu'on va sauter une maille, ça c'est assez évident, on vient de la marquer. Question, combien de mailles en l'air est-ce que je dois faire pour constituer ma première demi-bride ? Eh bien, on va faire cette bride, et puis on va compter le nombre de jetés. Je jette, je pique, je jette, je tire, je jette à nouveau, je passe à travers 2 boucles, et je jette à nouveau, et je passe à travers 2 boucles. Alors comptons. Je jette 1, je pique, deuxième jeté, je tire, troisième jeté, je passe à travers 2 boucles, quatrième jeté, je passe à travers 2 boucles aussi. Il nous a donc fallu 4 jetés pour faire une bride. S'il nous faut 4 jetés pour faire une bride, on a besoin de reconstituer, donc, 4 mailles. La première, c'est celle qu'on ne va pas crocheter. Il nous faudra donc faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pour constituer notre bride, et on n'oubliera pas de venir marquer la dernière maille en l'air qu'on va faire, parce que vous allez voir, elle va nous être très utile. Alors vérifions le nombre de jetés pour une bride. Je jette, je pique, je jette, je tire, je jette, je passe à travers 2 boucles, je jette encore, et je passe à travers 2 boucles. 1, 2, 3, 4 jetés. Donc, je prépare mon marqueur. Voilà, donc mon ouvrage, je l'ai tourné, c'est-à-dire que la partie qui est déjà crochetée, et que je vais crocheter, est dans ma main gauche. Je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas forcément évident. Et la dernière maille en l'air que j'ai montée, je viens marquer le brin qui est dessous. Voilà, j'ai fait ma première bride. Je vais donc crocheter les brides suivantes, et je vais sauter la première maille. 1 jeté, je pique sous les 2 brins. 1 jeté, je tire. 1 jeté, je passe à travers 2 boucles. 1 jeté, je passe à travers 2 autres boucles. Je viens de crocheter ma deuxième bride. Et je continue. 1 jeté. Donc là, pareil, ça fait un gros trou là où j'ai déjà piqué. Donc c'est bien dans la maille qui est juste après. 1 jeté, je pique. 1 jeté, je tire. 1 jeté, 2 boucles. 1 autre jeté, 2 boucles. Avant de refaire une bride, j'enlève mon marqueur jaune pour vous montrer. Et vous voyez, là où on a fait les mailles en l'air, ici, ça compte pour une bride. 1 bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc faire ma huitième bride. Donc là, c'est le trou où j'ai déjà crocheté. Je vais dans la maille suivante. 1 jeté, je pique. 1 jeté, je tire. 1 jeté, 2. 1 jeté, 2. Et je continue. 1 jeté, pique. 1 jeté, tire. 1 jeté, 2. Et 1 jeté, 2. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter à 2 mailles de la fin. Donc la dernière, on la repèrera facilement grâce au marqueur. Mais l'avant-dernière, parfois, elle est un petit peu difficile à voir. Donc il ne faut pas la louper, l'avant-dernière. Simplement parce qu'elle est sans doute un petit peu plus tordue que les autres. Ah ben non, d'ailleurs, je suis en train de me tromper. Elle n'est pas là. Elle est là. Vous voyez bien quand je vous dis. Tac, regardons sur la tranche. Voilà. En voilà une. Voilà l'avant-dernière. Et la dernière, c'est celle du marqueur. Celle-ci, parfois, on a du mal à choper. Enfin, on a du mal à prendre les deux brins. Et parfois, on n'en prend qu'un. Donc il faut juste y faire un petit peu attention. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Hop. L'avant-dernière, je viens bien prendre les deux brins. Je passe bien. Voilà. Celle-là, elle est plus difficile à prendre. Mais ça se fait. En tout cas, il ne faut pas l'oublier. Eh ben dis donc. J'ai du mal. Voilà. Et la dernière, vous voyez, c'est le repère qu'on avait posé. Donc elle ne ressemble pas tout à fait, évidemment, aux autres mailles. On va venir l'accrocher normalement. Donc on passe le crochet à l'intérieur de cette boucle. Et on fait notre dernière bride. Voilà. Et on marque la dernière bride. Ou alors on tourne. Et on marquera la première. C'est vous qui voyez. C'est pareil. Directement. Pour bien penser à la sauter. Le marqueur qui vient de me servir à l'instant, je le retire. Il va me servir pour mes mailles en l'air du rang qui va suivre. Voilà. Donc on vient de faire un rang de bride. La première était constituée par nos mailles en l'air. Donc là, ça va être un peu grand comme dessin. Mais bon. Et voilà comment est-ce qu'on symbolise chacune des brides qu'on est venu faire dans la demi-bride précédente. Alors au moment où je fais ce dessin, j'étais en train de calculer un truc. On dit que, là en l'occurrence, je vous ai dit qu'il y avait 4 jetés. Qui étaient compensés en fait par 4 mailles. La première qu'on ne crochète pas. 2, 3 et 4. C'est-à-dire avec 3 mailles en l'air. L'autre chose aussi qui peut vous servir de moyen mnémotechnique pour savoir combien de mailles en l'air vous devez faire. C'est que si vous regardez comment est symbolisée une bride. 1, 2, 3. Et si on regarde comment est symbolisée une demi-bride là où on doit faire seulement 2 mailles en l'air, c'est 1, 2. Ça peut être aussi... Oh là là, mon dessin ne ressemble plus à rien. Ça peut être aussi un moyen mnémotechnique de faire les choses. C'est horrible. Et voilà ma 20ème bride que je suis venue marquer. Je me trompe de couleur. Euh non, elle n'est pas là ma 20ème bride. Qu'est-ce que je raconte ? Elle est ici. Je l'ai faite dans la maille où il y avait le marqueur bleu. Voilà. Et que je suis venue donc marquer. Donc là, hop, il n'y a pas de marqueur. Donc là, on vient de faire un aller-demi-bride, un retour-bride. Et ça sera tout le temps comme ça. On va dire que ces deux premiers rangs-là, ils étaient là un petit peu pour rien. On n'a pas réellement commencé notre motif. Donc on va refaire un aller-retour, demi-bride, bride. Mais on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va faire un changement de couleur. Et je vous disais que je pensais qu'il valait mieux couper les fils. Et éventuellement les tisser derrière. Ou en tout cas, ou les rentrer ensuite. Donc il y aura un changement de couleur. Et en plus, on va venir repérer, grâce à un fil de couleur contrastante, certaines demi-brides. De sorte que vous puissiez mieux voir le travail. Pour le point fantaisie qu'on fera, enfin la maille en relief, qu'on fera sur les deux rangs suivants. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais préparer deux fils de couleur contrastante. Pour venir marquer deux groupes de demi-brides. Je pense que vous, si vous éprouvez le besoin de marquer vos groupes de demi-brides comme moi, sur un groupe ça suffira. C'est juste pour que vous arriviez mieux à visualiser. Voilà, donc ça c'est prêt. Notre marqueur, pour venir marquer, faire un repère sur la dernière maille en l'air qu'on doit faire. Donc comme on va faire un rang de demi-brides, on va faire deux mailles en l'air. Et notre fil de couleur, notre deuxième couleur. Je coupe le fil gris, et j'en laisse une longueur suffisante pour pouvoir le rentrer aisément à la fin, ou pour pouvoir le tisser. Là je vais le tisser, et puis vous verrez si vous préférez tisser, ou le rentrer tout simplement à la fin. Je prépare ma deuxième couleur. Avant de faire mes deux mailles en l'air, je vais remplacer cette boucle grise par une boucle rose. Donc je m'explique. Je vais faire une maille en l'air avec le fil rose. Et je vais venir tirer le fil gris de sorte que la maille qui était grise sur mon crochet disparaisse complètement. Donc je n'ai pas fait de mailles supplémentaires, j'ai simplement remplacé, on va y arriver, remplacé la maille grise par une maille rose. Donc il faut bien bien tirer pour que la grise disparaisse complètement. Et maintenant je vais pouvoir monter mes deux mailles en l'air dont j'ai besoin pour faire ma demi-bride. Une, deux, et je marque ma deuxième maille en l'air. Voilà, ma première demi-bride est faite. Ensuite je vais évidemment venir faire des demi-brides, je saute la première maille, et je vais venir faire ma demi-bride ici, mais je vais faire suivre les fils derrière. Donc les deux fils perdus, le rose et le gris, je les mets vers la gauche. Voilà, c'est un petit peu sport bien sûr. Ce marqueur jaune, là je vous le disais qu'il allait m'embêter moi. Et je vais faire, attends je vais le passer derrière, peut-être qu'il m'embêtera moins. Voilà. L'objectif ça va être de venir piquer dans la deuxième maille, puisque j'en saute une, et de passer, et de passer sous les fils perdus gris et rose. et de faire, ah non j'ai oublié de faire un jeté, non mais ça va pas mieux moi la tête. On reprend. Là. Un jeté, je pique sous la deuxième maille, puisque je saute la première, et quand je fais mon jeté, vous voyez je suis passé sous le fil rose et gris. Peut-être. Voilà. Et je fais ma deuxième demi-bride, c'est bien la deuxième, puisque la première est constituée par mes mailles en mer. un jeté, je passe dans la maille suivante, j'attrape mon fil, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'enfrisonne mes deux fils perdus, le rose et le gris, au fur et à mesure, que je crochette. Voilà. Après quand on prend sa vitesse normale, les choses vont beaucoup mieux. J'en fais quelques-unes, et on regarde ce que ça donne. Eh ben dis donc, c'est laborieux. Je fais une dernière demi-bride, en tissant mon fil sur l'arrière. Voilà, c'est suffisant. En fait, en réalité, vous faites cinq ou six brides, et puis ça suffit. Et si je tourne mon travail, je vais tirer un petit peu le fil gris, et le fil rose, et vous voyez, ils sont tous les deux tissés. Alors, on tire un petit peu, mais pas non plus comme une brute. Voilà, juste assez. Ils sont tissés sur l'arrière du travail. Donc ensuite, je peux couper le fil perdu, qui dépasse, et c'est relativement discret, et surtout, le fil est rentré au fur et à mesure de votre travail. Ok, donc on va continuer le rang, et puis ensuite, on viendra mettre nos repères au sein des brides. On va essayer de se repérer un petit peu pour reconnaître une demi-bride au sein des brides. Plutôt que de couper le fil, ce qu'on peut faire aussi, quand on a décidé de faire une bordure, c'est simplement de faire suivre le deuxième fil. Donc là, je suis sur l'endroit du travail, je vais attaquer un rang en demi-bride. Voilà mon fil gris. Eh bien, je me contente. Alors, je vais essayer de me mettre correctement pour qu'on y voit bien. Voilà. Je prends le fil, et je le fais passer comme ça. Et ensuite, je monte mes mailles, mes deux mailles en l'air, puisque je suis sur des demi-brides, tout à fait normalement. Alors, le gros inconvénient, c'est qu'effectivement, sur le bord, on voit les fils que je fais suivre. Mais comme je vais faire une bordure, eh bien, du coup, ce n'est pas vraiment un problème. Voilà qui est dit. Voilà, je vais terminer mon rang de demi-bride. Et on viendra ensuite mettre notre repère, notre fil contrastant, pour faire des petits groupes de demi-brides, de sorte à ce que vous arriviez mieux à les voir et à les distinguer des brides. Parce que ça aussi, c'est un problème quand on fait du crochet. C'est qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à distinguer les brides, les demi-brides. Or, il se trouve qu'on a besoin de savoir les distinguer pour faire notre maille en relief, tout à l'heure. Donc, là, pareil, la dernière demi-bride qu'on doit crocheter, c'est dans la boucle où il y a le marqueur. Voilà qui est fait. Le rang de demi-bride est terminé. On enlève le marqueur bleu qui ne sert plus à rien. Et on met le marqueur jaune dans cette dernière demi-bride. Attends, je suis passée comme il faut, oui. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est poser des petits repères. Là, j'ai un petit peu exagéré les... Je suis venue passer mon crochet pour exagérer le passage là où on vient de raccrocher tout à l'heure. C'est mes mailles. Bref. L'objectif, pour moi, comme mon point en relief sera sur trois mailles espacées de trois mailles, ce que je veux faire, c'est repérer des groupes de trois demi-brides. N'oubliez pas que la première, c'est nos mailles, nos mailles en l'air, ça compte. Un, deux, trois. Et vous venez passer votre aiguille et votre fil sous les trois demi-brides suivantes. Donc, la demi-bride, c'est ici, cette petite jambe rose. Et vous passez juste en dessous des mailles qu'on va crocheter tout à l'heure. D'accord ? Un petit nœud. Et pour pas que ça nous gêne, pour le rang suivant, on va faire nos brides. Un petit nœud, hop, et puis je mets deux heures. Non, ça ne marche pas ? Si. Quand on va venir crocheter nos brides derrière, ça, ça va nous gêner. Donc, on va faire passer le nœud de ce côté et comme ça, on va libérer la place. Et là, on a trois petites jambes roses qui sont nos demi-brides, qui sont marquées. Un, deux, trois. Je marque les trois suivantes. Un, deux, et trois. Et personnellement, je fais ça jusqu'au bout. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez juste marquer un groupe de trois. Oui, je vous ai dit trois parce que mon point en relief est sur trois demi-brides. L'essentiel étant, alors vous choisissez le nombre, ça peut être deux, ça peut être quatre, ça peut être espacé de six. Vraiment, là, c'est vous qui choisirez. La seule chose, c'est que ne venez pas marquer les deux ou trois premières demi-brides parce que là, il ne faut pas qu'il y ait de la maille en relief en début et en fin de rang. L'idéal, c'est de commencer en ce qui me concerne moins à trois mailles, ça peut être à quatre, à deux éventuellement, mais pas moins. Un, deux, trois. Donc, le retour, j'attaque un rang de bride. Mon marqueur est prêt. Je monte trois mailles en l'air. Je marque la dernière maille en l'air que je viens de faire. Je tourne mon travail et je vais crocheter un rang de bride. Tout à fait normalement, simplement, faites attention de ne pas attraper le fil de couleur contrastante qu'on vient juste de mettre. Attends, hop, il faut que je passe au bon endroit. C'est un peu le Bins avec tous ces repères-là. Enfin bon, ça se fait. Voilà, le tout, c'est de bien passer sous les mailles sans attraper le fil de couleur contrastante. Et je fais comme ça mon rang jusqu'au bout. C'est l'heure du café, là. Je ne sais pas si vous le sentez. Là, je commence à parler comme un robot et je sens l'odeur du café. Donc, je suis assez impatiente. En plus, il fait beau. Voilà. Allez, je termine ce rang de bride et on regarde un petit peu si on peut apprendre quelque chose d'intéressant grâce au fil contrastant qu'on vient de se donner la peine de poser. Voilà, dernière bride. Bon, là, je viens de décider que je ne vais plus mettre mon marqueur jaune là pour sauter la première maille pour une raison très simple. C'est que je, honnêtement, je les repère suffisamment bien. Ça, c'est le marqueur bleu tout à l'heure. Le marqueur jaune, je n'en ai plus besoin et je n'en mettrai pas d'autres. Voilà où nous en sommes. Qu'est-ce qu'on peut observer ? Donc ici, vous avez les jambes des demi-brides qui sont forcément un peu plus longues puisqu'elles sont constituées de plus de jetés. Dans la bride, il y a quatre jetés alors que dans la demi-bride, il n'y en a que trois. Les jambes des demi-brides sont donc légèrement moins longues. Au niveau des demi-brides, on s'aperçoit que le trou qu'il y a entre chaque demi-bride est quand même relativement rond. Alors que quand on est sur des brides, le trou, on le voit, mais à peine. Il est un petit peu rectangulaire mais ce n'est pas un trou aussi prononcé. Ça aussi, ça peut nous permettre de bien nous repérer. L'autre chose aussi, je ne sais pas si ça se voit bien. Ici, on a les brides, ici les demi-brides et entre les deux, ça fait comme un petit bourrelet. Juste en dessous de ce petit bourrelet, ce sont donc les demi-brides. Pareil là, on a un petit bourrelet qui se voit à peine. Juste en dessous sont les demi-brides. On voit aussi les trous relativement ronds des demi-brides. Notre objectif, c'est de venir repérer ces demi-brides parce que le rang suivant, donc on va faire à l'aller demi-bride au retour bride. Ça, ça ne change pas mais on va en plus venir passer notre crochet derrière la jambe d'une demi-bride deux rangs en dessous, donc sur ce rang qu'on vient de repérer pour faire ce qu'on appelle une double bride en relief avant. C'est ça qui va donner un petit peu la spécificité de cette couverture. c'est que bien qu'on fasse des rayures qui ont l'air toutes simples, on vient quand même faire un petit motif. Donc je vous propose de prendre le temps de bien repérer vos demi-brides et vos brides parce que tout à l'heure, donc on va faire trois brides, la première qui sera constituée par les deux mailles en l'air, une deuxième, une troisième et on viendra faire des doubles brides relief avant en passant notre crochet sous la jambe de cette demi-bride qui est deux rangs en dessous. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc avant d'attaquer mon rang de demi-bride, je n'oublie pas de changer de couleur. Alors, moi j'ai l'habitude de remplacer la première maille par la maille d'une autre couleur. Je sers bien et je fais donc mes deux mailles en l'air pour ma première demi-bride. Et je la marque. Donc là, j'ai déjà fait une demi-bride. Je n'oublie pas de sauter la première maille et je vais dans la deuxième, je vais faire ma deuxième demi-bride. Puis une troisième demi-bride. Ça, c'est parce que j'ai choisi de faire mon relief à trois demi-brides du bord. Ok, on en est là. Ah, j'ai oublié de tisser mon fil. Ouais, ça ne m'étonne pas que j'ai oublié de le tisser. Je vais vous dire pourquoi parce que sur ces rangs, il va y avoir des mailles en relief. Donc, je ne pourrais tisser mon fil que sur les trois premières mailles. Ce qui fait que du coup, ça n'a pas grand intérêt. Autant les laisser pendre de côté et puis venir les rentrer à la fin. Alors ici, pour qu'on se repère bien, je vais décaler un petit peu ce fil. Attends, ça c'est un peu long déjà pour commencer. Ok. Et notre objectif maintenant, ça va être de faire des doubles demi-brides en venant passer notre crochet pas des doubles demi-brides. Je raconte n'importe quoi. Des doubles brides en relief avant en venant passer notre crochet sous la jambe de cette demi-bride ici. Alors, soit vous laissez le repère, soit vous l'enlevez parce que c'est plus simple. Moi, je me dis que ce sera peut-être plus visible. Maintenant qu'on sait où sont nos demi-brides, ce sera peut-être plus simple. Donc, je compte une demi-bride, deux, trois. C'est sous la quatrième que je vais venir passer. Je dois faire une double bride parce qu'il faut qu'elle ait suffisamment de longueur pour que je puisse venir deux rangs dessous crocheter sans que ça crée de tension. La double bride, c'est comme la bride sauf qu'on fait un jeté de plus au départ. Un, deux. Ensuite, je viens passer mon crochet sous la jambe de la demi-bride et je fais mon jeté. Je reviens, je fais un autre jeté, je passe à travers deux boucles, encore un jeté, je passe à travers deux boucles et encore un jeté et je passe à travers deux boucles. Voilà, je viens de faire une double bride en relief avant. J'ai choisi de faire trois mailles en relief, donc je vais faire encore une double bride. Je passe sous la jambe de la demi-bride, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, deux boucles, un dernier jeté, deux boucles aussi. Et je vais en faire une troisième. Double jeté, je passe dessous, voilà. Ça n'est que ça, en fait. Tac, et tac. voilà où nous en sommes. On va un petit peu observer ce qui se passe, donc je vais retirer mon crochet pour que ce soit plus simple. Déjà, est-ce qu'on peut compter le nombre de double bride, de demi-bride et double bride qu'on a fait, enfin bref, est-ce qu'on peut compter le nombre de points qu'on a fait ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, ce qui est normal, puisque une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça, c'est bon. Donc cette double bride, si vous l'observez, vous voyez, elle est désolidarisée, ces mailles en relief sont désolidarisées de la partie rose qui est derrière. Comme maintenant, il va falloir continuer à crocheter, l'objectif, ça serait de ne pas se tromper de mailles sous laquelle on veut venir crocheter. Pour ça, vous regardez et vous comptez un, deux, trois mailles. Donc on va venir crocheter dans la quatrième. Ces trois mailles qu'on laisse libre correspondent aux trois mailles en relief qu'on vient de faire. Donc c'est peut-être là qu'il faut être un tout petit peu attentif. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est quand on le met correctement, alors attends, je vais replacer mon crochet parce que du coup, voilà, il faut que ce soit un petit peu serré. Quand vos mailles en relief sont posées, si vous regardez ici, si vous regardez la maille qui arrive juste après et que vous comptez derrière, je ne sais pas si je vais y arriver, on va peut-être y arriver, mais ce n'est pas sûr. Un, deux, trois, c'est bien la quatrième. Donc vous verrez quel est le système que vous préférez pour vous repérer. Personnellement, au bout d'un moment, je mets mon doigt dessus et je tourne et je vérifie. Je compte un, trois, c'est bien la quatrième. Donc du coup, je crochette au bon endroit. Ce qui va se passer, c'est que si ici, vous ne laissez que deux mailles de libre ou quatre mailles de libre, en fait, vous n'allez pas retomber sur vos pattes. Ça ne va pas fonctionner. Vous risquez même de rajouter des mailles là où il n'y en a pas. Ça risque d'être un peu compliqué. Oui, vous allez augmenter votre nombre de mailles. Donc c'est un problème. Je continue donc maintenant avec trois demi-brides. Une, deux, et trois. Je dis étroits, mais je ne l'ai pas fait encore. Ok. Je vais venir donc faire une maille en relief dans le groupe de trois demi-brides qui suivent. Donc je compte les jambes. Une, deux, trois. C'est donc ici que je vais venir. Donc là, je vais enlever mon repère. Ce n'est pas la peine de le garder. Et je me prépare à faire ma double bride. On va appeler ça la maille en relief parce que double bride en relief avant, franchement, c'est gagnant. Un, deux, trois, quatre. C'est là que je vais venir. Double jeté. je passe derrière, je passe devant. Hop. Un jeté. Un autre. Et un autre. Et je continue. Je passe sous la demi-bride suivante. Ah, je suis sortie du champ, pardon. Et une troisième. Ça tire un peu parce que je suis, mais alors vraiment pas. Le bureau des plaintes est ouvert, ça y est. Mais c'est vrai que je ne suis pas installée quand on crochette tranquille dans son fauteuil. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et voilà. De nouveau, trois mailles en relief. Et si je pose, alors si je le mets normalement, je pose mon doigt ici, je compte derrière. J'ai une, deux, trois mailles. C'est donc bien la quatrième que je vais venir crocheter. Trois mailles ici. Je vais donc faire ma demi-bride dans la quatrième. Et je fais trois demi-brides. Donc le nombre de mailles pour les mailles en relief et l'espacement, c'est vous qui allez le choisir. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que je termine par trois mailles en relief tout à fait au bord. Donc là, pareil, on va enlever ce repère-là. Donc là, ça va. Je sais que je peux faire encore trois mailles en relief, je ne serai pas tout à fait au bord. Donc je compte. Une, deux, trois jambes. Voici la quatrième. C'est là que je vais faire ma maille en relief. et je vais en faire trois. J'ai terminé mes trois mailles en relief. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus dur de repérer là où je dois faire mes demi-brides. Donc je n'hésite pas à compter. Un, deux, trois, la quatrième est là. Je fais une demi-bride. Et il me reste encore une demi-bride à faire. C'est celle qui correspond à la maille qui est marquée. Voilà. Eh bien, dis donc. Alors du coup, ce n'est pas très régulier parce que je tire un peu fort à certains endroits, un peu moins à d'autres. Mais bon, en gros, ça doit ressembler à ça. Donc là, les demi-brides avec des mailles en relief espacées, le retour, ça sera toujours tout simplement des brides avec la même couleur. Enfin, moi, je garde la même couleur. Je ne sais pas si vous pourriez... Oui, vous pourriez faire une couleur par an, mais franchement, ça ferait tellement de fil à rentrer que ça ne serait pas la peine. Mon marqueur, j'en ai besoin. Voilà. Donc, qui dit bride dit trois mailles en l'air. Et je vais faire mes brides tout à fait normalement. Je saute la première et je vais faire des brides tout le long. L'endroit où j'ai fait les mailles en relief, vous verrez, elles sont ici, vous verrez que les V sous lesquelles vous allez passer sont un peu plus souples, un peu moins soutenues. Alors, vous venez bien passer dans le gris. Vous oubliez le rose, d'accord ? Ce rose-là, ces mailles libres qu'on a laissées tout à l'heure, on ne les utilise plus. C'est bien uniquement dans le rang qu'on vient de faire qu'on va venir crocheter. J'oublie la première. Hop ! Et voilà. Et je fais mon rang de bride tout simplement. Voilà ce que ça donne sur le remport du travail. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on change de couleur tous les deux rangs, mais en plus, on va faire des mailles en relief tous les deux rangs aussi. Et ça va beaucoup nous faciliter le travail puisque si on a fait des mailles de relief ici, sur le rang de bride, de demi-bride, pardon, qu'on s'apprête à faire, on va venir faire des mailles en relief en quinconce. Et on viendra donc saisir les jambes des demi-brides ici. Voilà. Donc, du coup, si vous êtes vraiment débutant, débutant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire ces mailles reliefs tous les deux rangs en quinconce. ça vous permettra de bien vous repérer. Sur les deux couvertures que je vous ai présentées, ce que j'ai fait, c'est que régulièrement, j'ai inséré des allers-retours demi-brides-brides, demi-brides-brides. J'ai fait des alternances de couleurs un peu différentes tout simplement parce que j'arrivais bien à venir repérer les demi-brides deux rangs en dessous. Quand on débute, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Moi, quand j'ai débuté, le premier coupon que j'ai fait, je ne me suis pas amusée à inventer des combinaisons. J'ai respecté scrupuleusement les choses et j'ai fait mes mailles en relief tous les deux rangs en quinconce parce que de cette façon, il est quasiment impossible de se tromper pour venir repérer les demi-brides qu'on veut attraper. L'autre chose aussi, c'est que qui dit en quinconce dit que je vais faire des mailles en relief là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, a priori, ici, ici et ici. Sauf que vous savez que je ne veux pas démarrer par des mailles en relief. Donc, ni là, ni là, ni là. Là non plus, puisqu'il y en a déjà. Donc, je vais démarrer mes premières mailles en relief sur ces trois demi-brides ici. Alors, sur un petit coupon comme ça, ça peut vous faire bizarre de démarrer aussi loin du bord. Quand on a une couverture démarrée à six mailles du bord, très honnêtement, ce n'est pas du tout un problème. Ça reste quand même harmonieux et cohérent. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai essayé de faire des mailles en relief tout à fait au bord et je trouve que la première, elle est toujours un petit peu bizarre parce que notre première demi-bride qui est ici, elle est constituée donc de mailles en l'air. C'est là aussi où on a fait notre changement de couleur. D'accord ? Et cette première demi-bride n'est pas très stable. Enfin, je la trouve un petit peu trop souple. Pareil pour la dernière, ce n'est pas l'idéal. Bon, c'est le choix que j'ai fait. Après, vous ferez les choix que vous voulez sur l'alternance, le nombre de mailles, est-ce que vous voulez être au bord ou pas ? Ça, c'est vous qui verrez. Donc maintenant, un aller-retour demi-bride bride avec des mailles en relief sur l'allée et première chose, changement de couleur. Oui, pof ! L'effet était... Non, ça ne va pas. On recommence. Et hop, changement de couleur. Oui, c'est mieux. Voilà, j'ai changé ma couleur et j'ai remplacé la maille grise par une maille rose qui ne compte pas. Et maintenant, je vais faire mes deux mailles en l'air. Je marque. Et donc, je vais venir crocheter six mailles en tout, six demi-brides en tout pour pouvoir faire mes mailles en relief ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sachant que celle-là compte pour une, je saute la première maille, je fais ma deuxième demi-bride et je vais en faire comme ça six en tout en comptant bien la première qui est constituée par les mailles en l'air. Et six. J'ai l'impression d'en avoir oublié une. Non ? Je vais compter une. Attends, on va prendre ça, ce sera plus simple. Une qui est constituée ici par les mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq et six. Donc, c'est bon. Je suis OK. Donc, maintenant, je vais venir faire mes mailles en relief dans la bride, dans la demi-bride, pardon, deux rangs dessous. Double jeté. Je passe sous la demi-bride. Un jeté. Deux jetés. Et le dernier jeté. Et je recommence. Je passe Alors, il existe aussi la double bride relief arrière. Je suppose qu'il doit falloir passer le crochet sous la demi-bride de manière différente. Il existe aussi la bride en relief quand on a besoin que ce soit un peu moins long. Alors là, comme je tire un petit peu trop fort, évidemment, ça a tendance à remonter. Donc, moi, a priori, je pense que c'est celle-là que je dois crocheter. Mais je vérifie. Un, deux, trois, c'est bien la quatrième. C'est bon. Donc, maintenant, je fais trois demi-brides. Trois. Et ensuite, je fais trois doubles brides en relief avant. Voilà. Jusqu'à la fin de mon rhum. Donc là, je suis en train de terminer mes demi-brides. J'arrive au bord. Et très logiquement, il me reste deux mailles sur lesquelles je suis supposée faire des brides, des doubles brides en relief. Mais en fait, non. Je ne vais pas faire deux mailles en relief au bord de mon ouvrage. Je termine donc par des demi-brides. Et sur le rang retour, peut-être, et sur le rang retour, je fais tout à fait normalement des brides. je ne sais plus où je campe. Je vais, voilà, j'ai fini mon rang de brides. Donc, je vais faire quelques rangs de plus en alternant les couleurs et en alternant aussi l'endroit où je mets mes mailles en relief pour que tout ça soit en quinconce. Et puis, on en rediscute un petit peu. Alors ici, je suis sur l'endroit du travail et ça va être pour moi le moment de changer de pelote donc en cours d'ouvrage. Alors pour les besoins de la vidéo, je vais faire un changement de pelote en gardant pas mal de fils perdus mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour que ce soit plus facile parce que sous la caméra, ce n'est pas toujours simple. voilà mon ancien fil, voilà mon nouveau fil. Donc, je vais simplement croiser les deux comme ceci. Voilà. De sorte que, voilà, j'ai un fil double d'un côté et un fil double de l'autre. Alors de ce côté, là, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Ok. Et celui-là, par contre, je vais faire l'inverse. Je vais le tirer de sorte à n'avoir que quelques mailles à faire avec la première partie du fil double. Donc là, il y a la seule difficulté, c'est de réussir à faire sa bride en ayant un fil qui traîne. Mais bon, c'est faisable. Donc ça s'apparente aux joints russes, sauf qu'on ne se complique pas autant la vie qu'avec le vrai joint russe qu'on utilise pour les changements de pelote en cours d'ouvrage. Voilà. Au tricot. Donc je crochette tout à fait normalement et là, j'ai déjà dépassé le joint entre les deux. Je continue à crocheter avec donc un fil double mais là, j'ai un peu serré. Ouais, ça va. Hop. Et je fais comme ça 4-5 mailles à peu près histoire que ce soit solide. Alors, on a l'impression que ça va se voir mais en fait, au milieu du reste, ça ne se voit pas. Voilà. Donc là, c'est le reste de mon fil perdu de l'ancienne pelote et ici, je le fais perdu de la nouvelle pelote. Le fil perdu de la nouvelle pelote, je le laisse derrière, je le couperai plus tard et celui-là, je le ferai passer. Là, j'ai un trou, fais voir. si, c'est bon. Je vais le faire passer de l'autre côté et je le couperai plus tard. Voilà, mon changement est fait. Je me retrouve maintenant avec un seul fil pour faire mes brides et ça marche très bien. Alors, je trouve qu'il marque, que ça marche vraiment bien et en plus, je pense que si on fait cette couverture avec des restes de laine, il va y avoir beaucoup de changements de pelote en cours d'ouvrage et je pense très franchement que c'est la façon de changer le fil idéal parce que vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière, juste un petit peu, voilà, faire sa première bride ou sa première demi-bride avec ses fils qui se baladent, ce n'est pas toujours évident mais sinon, c'est plutôt bien. Je suis sur le retour et j'arrive là où j'avais fait mon changement de fil tout à l'heure. Donc là, je fais des brides. Oui, tout à l'heure, je vous disais que je faisais des brides non, c'était des demi-brides. C'est maintenant que je fais des brides. Si j'inverse tout, ça ne va pas aller. Donc là, on voit bien mes deux fils perdus et si on regarde la tranche, les V sont les mêmes si ce n'est que comme c'est un fil qui est doublé, ils sont évidemment plus épais mais ça ne change rien. sous les deux brins d'UV. Rien de plus, rien de moins. Alors, le changement de fil, ben attends, je ne le vois pas du coup. Où est-ce qu'il est passé ? Peut-être en me touchant. Ah si. Non. Si, voilà. De toute façon, je suis bête. Il y a les fils derrière. J'avais qu'à regarder. Il est ici, le changement de fil. Il est de là à là. Voilà. Donc vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Pour ce qui est des fils derrière, alors vous pourriez encore les sécuriser un petit peu. Avec une aiguille, un gros chat, venir peut-être un petit peu sécuriser. Personnellement, je sais que ça n'est pas nécessaire. Hop. Donc je coupe. Voilà. De là à là, on a le changement de fil. Voilà. Je crois que c'est le moment un petit peu du bilan. Alors, déjà première chose pour ceux qui ont décidé de couper les fils sur le bord et de ne pas les tisser, vous pouvez tout simplement avec une aiguille à laine venir leur faire 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 au fil des petits serpentins sur la même couleur. Et ça ne se verra pas, il n'y aura pas de souci. Un bilan en demi-teinte concernant ce petit coupon. Je vous explique. Déjà, je ne l'ai fait qu'avec deux couleurs et je l'ai fait en tout petit format et très honnêtement, je ne trouve pas ça super joli. Du coup, je regrette vraiment, mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur la couverture que j'avais faite. Je ne comprends pas parce qu'elle n'était pas petite non plus. Je l'avais faite en respectant scrupuleusement la même méthode, c'est-à-dire demi-bride-bride et sur chaque rang de demi-bride, je venais faire des mailles en relief. Sauf que j'ai changé de couleur à chaque rang, c'est-à-dire que j'ai utilisé des restes de laine qui étaient assez harmonieux ensemble, évidemment, de même tonalité, on va dire. Et ça rendait super bien. Donc, je suis un petit peu dégoûtée de vous présenter ça parce que ce n'était pas du tout l'objectif. Mais, ne désespérez pas, en changeant, en utilisant trois ou quatre couleurs différentes, vous verrez, et surtout sur un format un peu plus grand, vous verrez, le résultat est vraiment très chouette. Donc, l'objectif de ce tuto, ce n'était pas de vous montrer un truc qui est assez moche. C'était à partir de trois points de base, demi-bride, bride, et une maille en relief, de vérifier qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc, ici, le motif, je le fais tous les deux rangs. Et je n'ai utilisé que deux couleurs. Et vous voyez, ça n'a pas été le cas à chaque fois. Déjà ici, j'ai utilisé trois couleurs et, elle n'est pas dans le bon sens. Hop là. J'ai utilisé trois couleurs et chaque fois que je faisais une maille en relief, j'utilisais la couleur beige. Je faisais juste un aller-retour. Demi-bride, bride. Voilà. En faisant ma maille en relief sur les demi-brides. Pour le reste, j'ai alterné deux, quatre, ça dépend des moments, je crois que c'est quatre. Quatre rangs de demi-bride, bride, demi-bride, bride. Dans une couleur différente. Et ça donne encore un résultat, moi, que je trouve vraiment assez sympa. Sur les bords, j'ai tissé les fils pour une raison très simple, c'est que j'arrivais à démarrer suffisamment loin du bord. Vous voyez, ce n'est pas moche de démarrer loin du bord. Là, je démarre assez près à quatre mailles, mais ici, je démarre à sept mailles du bord. Voilà, et ça va très bien. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Et celle-ci, c'est encore une autre chose. Je n'ai utilisé que deux couleurs. Et lorsque j'ai fait mes motifs, j'ai fait demi-bride, maille en relief, bride, demi-bride, bride, dans la même couleur. Et ensuite, j'ai changé de couleur. Demi-bride, maille en relief, bride, demi-bride, bride. Puis, de temps en temps, je suis venue mettre des grosses bandes d'aller-retour, demi-bride, bride, demi-bride, bride. Voilà, tout simplement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que j'ai fait là, c'est démarrer son ouvrage ici, pardon, et le terminer avec deux rangs de mailles serrées. Alors, j'ai fait ça pour lui donner un petit peu plus de structure au niveau des bords. Ce n'est pas obligatoire. la maille serrée, vous trouverez très facilement sur YouTube ou n'importe où ailleurs. D'ailleurs, la façon de le faire, ce n'est pas très compliqué. Mais le reste, ça n'est jamais qu'une combinaison de ces trois points, demi-bride, maille en relief, ou avec ou sans maille en relief, je veux dire, et bride. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je faisais, quand j'ai fait mes mailles en relief sur ce coupon-là, j'ai fait à chaque fois une double bride. C'est une question de hauteur. Pour ne pas que ça tire et que je puisse venir saisir la demi-bride deux rangs en dessous, j'ai fait une double bride. Mais rien ne vous empêche d'aller saisir plus bas encore, c'est-à-dire non pas la demi-bride deux rangs en dessous, mais la bride trois rangs en dessous du coup. Mais dans ce cas-là, si vous allez trois rangs en dessous, faites une triple bride en relief avant et pas une double bride en relief avant. C'est la même chose, sauf qu'on fait trois jetés au départ au lieu de deux pour la double bride. Donc vous voyez beaucoup de combinaisons possibles, mais ça suppose quand même que vous arriviez aisément à reconnaître des brides dont les jambes sont beaucoup plus longues, des demi-brides dont les jambes sont plus courtes. Je suis en train d'en chercher mais je n'en vois pas. C'est la catastrophe. Des demi-brides dont les jambes sont beaucoup plus courtes et où on voit que ça fait un joli petit rond. Voilà, c'est la seule, j'allais dire, c'est la seule condition. Pour le reste, après, vous utilisez autant de couleurs que vous voulez, tous les fils, tous les restes de laine que vous voulez, et puis vous venez faire des mailles en relief quand vous souhaitez avec le nombre de mailles d'espacement que vous souhaitez. Vous allez voir, ça peut être vraiment très très sympa à faire et ça évite de faire des rayures toutes bêtes comme on fait habituellement. Et ça évite aussi de s'attaquer sur un premier ouvrage au crochet. Moi, c'était mon premier vrai ouvrage au crochet, donc ce n'est pas toujours facile. s'attaquer à des couvertures très sympas, moi que j'aime beaucoup, mais avec des augmentations et des diminutions, moi ça me semble un petit peu risqué quand on est débutant total. Il vaut peut-être mieux simplement chercher la simplicité et malgré tout, la fantaisie. Alors, vous retrouverez les photos de ces couvertures à la fois sur mon compte Pinterest et sur mon compte Facebook. Les deux s'appellent Trico Touch et vous les trouverez dans les albums photos qui s'appellent Tuto 21. Je ne vais peut-être pas l'appeler Tuto Trico parce que ça serait plutôt Tuto Crochet. Vous pouvez aussi venir déposer sur ma page Facebook Trico Touch vos photos de vos ouvrages que vous aurez fait grâce à la combinaison de ces trois points grâce à ce tuto numéro 21. Bon, et bien voilà. Contente d'avoir mené ces trois projets au bout. Alors, le troisième, je ne sais pas. je commence vraiment à me poser des questions. J'espère que je ne l'ai pas jeté au moment où j'ai fait le tri. Je ne sais pas pourquoi j'aurais fait ça, mais bon. Donc moi, j'ai trouvé ça très agréable à faire. Ah oui, autre chose. Je fais des rangs sans maille en relief dessus aussi parce que ça va beaucoup plus vite. Il faut bien qu'on se comprenne. Vous connaissez ma patience légendaire. Si vous faites une couverture entière en changeant de couleur à chaque rang ou tous les deux rangs en tout cas, en faisant des mailles en relief tous les deux rangs, ce qui suppose quand même pas mal de boulot, ça va quand même prendre plus de temps. Venir insérer des allers-retours demi-brides-brides de temps en temps, voire carrément beaucoup, ça permet d'aller super vite. Enfin, d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Bon, ça a été un petit peu laborieux à tourner ce tuto. Je n'étais pas très à l'aise sur la table, mais ça a été quand même un vrai plaisir comme à chaque fois. Si ça vous a plu aussi, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, petit pouce en l'air, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement terminer la bordure de celle-ci, l'ail corde. Ça ne me satisfait pas vraiment, mais enfin, ça va, ça va, ce n'est pas si moche que ça, honnêtement. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos tricots, crochets, je ne sais pas encore.